Je veux vous remercier d'être si nombreux ce soir dans cette très belle salle et de remercier l'université d'inaugurer ce cycle de conférences. C'est un grand honneur pour moi et aussi pour cette recherche qui a amené à la théorie de l'économie symbiotique parce que c'est un peu un ovni cette théorie dans le monde scientifique et économiste et qui aujourd'hui va normalement sortir aux Etats-Unis à la fin de l'année, en Chine l'année prochaine et qui est assez accueillie dans le monde entier. Mais ce que la présentation peut peut-être vous laisser croire que je suis une grande voyageuse, alors je suis une grande voyageuse immobile, c'est-à-dire que ce soit pour, quand j'ai pu travailler avec Yann Arthus Bertrand, j'ai jamais voulu en fait ni aller dans l'hélicoptère, j'ai trois enfants, c'est le mode déplacement le plus dangereux qui soit et lui-même a eu régulièrement des accidents très très dangereux. Et en plus je pensais qu'il fallait que je reçoive les photos et les images en général comme les spectateurs allaient les recevoir. Sinon on ne peut pas être en communion en fait avec cette réception. Et l'économie symbiotique ça a été aussi le résultat d'analyse d'un tas de littératures très différentes de la littérature académique, de la littérature, ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire de rapports. Vous savez comme un peu des rapports qu'on peut avoir pour les gouvernements ou de l'agence de l'environnement par exemple, ce genre de rapports. Ou même et pour beaucoup des journaux, des blogs, de la littérature d'entreprise ou des gens qui racontaient ce qu'ils faisaient en fait. Et ça a conduit, ça a été une découverte en fait pour vous, je pense que je vais passer un peu de temps sur, quelques minutes sur l'histoire de l'économie symbiotique. Parce que, en fait, elle dit quelque chose d'assez incroyable. Elle dit qu'en fait, nous pouvons, parce que nous produisons, parce que nous menons nos activités, y compris des activités industrielles, régénérer la planète, régénérer les écosystèmes vivants. On est très emprunt de la pensée, vous savez, pour faire votre omelette, vous êtes bien obligés de casser des oeufs. Ça nous semble une évidence. Et bien là, elle dit en fait, parce que vous faites votre omelette, vous régénérez vos oeufs. Et elle dit aussi, en fait, que c'est une économie extrêmement efficiente, beaucoup plus productive que l'économie actuelle. Elle permet aussi, par comparaison, du coup, de pouvoir voir que notre économie actuelle, elle est fondamentalement extractive. Elle est justement basée sur l'extraction des ressources pour satisfaire nos besoins. Nous sommes obligés d'extraire des ressources. Or, ben non, ce n'est pas l'économie. C'est une économie possible. Nous pouvons avoir une économie régénérative. Parce que nous produisons, nous régénérons nos ressources et nous régénérons surtout la fertilité du milieu dont nous dépendons. Et ça, c'est, en fait, ça nous paraît incroyable. Et en fait, c'est le cas de toutes les espèces vivantes. C'est général aux vivants. Toutes les espèces vivantes, parce qu'elles assurent leurs besoins, régénèrent la fertilité du milieu dont elles dépendent. On pense à l'abeille. L'abeille est un cas qu'on connaît tous très bien. Parce qu'elle va se nourrir du nectar dans les fleurs. Elle va, en fait, charger son dos de pollen. Et puis, en allant consommer le nectar d'une autre fleur, elle va, en fait, permettre de la polliniser. Et ce faisant, elle régénère la fertilité du milieu dont elle dépend, les fleurs. Mais jamais elle y pense. Jamais elle pense, tiens, je vais aller mettre du pollen dans l'autre fleur. Jamais. C'est quelque chose qui se fait de façon, ce qu'on appelle une externalité. Ce n'est pas voulu. C'est juste une conséquence de son mode de fonctionnement. Un lion. On a du mal à imaginer qu'un lion puisse participer à la régénération du milieu dont il dépend. On le voit comme le grand prédateur. Bon, on sait que les animaux, ils font caca, ok, ils régénèrent un peu le sol, mais bon. En fait, un lion, c'est l'ami des végétaux. Lorsqu'il n'y a plus assez de lions dans les savannes africaines, on a des endroits où vraiment le lion a disparu et les grands prédateurs ont disparu, les gazelles se mettent à pulluler. Et en fait, on se rend compte que c'est les acacias qui tuent eux-mêmes les gazelles. Parce que les acacias, lorsqu'ils sont surbroutés, eh bien, ils vont émettre des molécules qui vont changer la composition de leurs feuilles, qui vont devenir toxiques pour les gazelles, et qui vont même prévenir les autres acacias, avant même que les gazelles ne viennent les voir, qu'il y a surbroutage et les autres acacias vont changer instantanément, immédiatement, pas instantanément, mais immédiatement, la composition de leurs feuilles. Et on retrouve la gazelle morte au pied des acacias. Le lion, en régulant la population des gazelles, permet de la régénération de la fertilité du milieu dont il dépend. Et c'est le cas pour toutes les espèces vivantes. Nous, aujourd'hui, on le voit, nous avons déjà rompu les équilibres écologiques planétaires. Par exemple, on a eu une nouvelle hier des centres de recherche canadiens sur le permafrost. Vous savez, ces étendues gelées au nord de la planète, qui montrent que maintenant, avec le dégel, ils émettent du CO2. Ils sont devenus nets émetteurs de CO2. Et ça, c'est un signe. C'était un signe, on savait que lorsque ça se produirait, ça pouvait être un signe de l'emballement planétaire, du climat planétaire. Mais, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'en fait, il faut reconnaître que l'Occident est tout à fait nul en sciences du vivant. Nous sommes très sous-développés en sciences du vivant. Nous n'avons pas compris le vivant. Nous l'avons très, très peu étudié. Toutes les études dont je vais vous parler, elles ont été académiques depuis à peu près 10-15 ans, notamment sur le vivant. On a eu une croissance, enfin. Enfin, le milieu académique s'est intéressé à ça, notamment, je vous dis, depuis 10-15 ans. Mais la plupart sont issus de la recherche autonome. Moi, d'ailleurs, ça a été une recherche autonome. De la recherche, ce qu'on appelle la recherche citoyenne. Et sont passés, en fait, au-dessus des radars de la recherche académique. Et, en fait, c'est là où on se rend compte, en fait, que les écosystèmes sont beaucoup plus résilients qu'on ne le pense, plus vite aussi. Mais on sait aussi qu'il y a des équilibres, dont ils sont à l'origine, qui peuvent être rompus, qui sont peut-être déjà rompus, et dont dépend de le climat actuel. Donc, on est en zone d'incertitude totale. Mais, en même temps, on sait qu'on doit faire vite. On sait qu'on doit faire vite pour changer le paradigme, vraiment notre paradigme de production et d'activité, de notre place, en fait, de l'espèce humaine sur Terre. Et on est incapable de savoir, en fait, si on est déjà dans des phénomènes d'emballement, ou si on peut encore agir. Moi, j'ai su ça, il y a assez longtemps maintenant. Enfin, moi, je trouve, j'ai commencé à vraiment parler de l'effondrement en 2006, et j'ai commencé à produire des livres, mais vers l'action. Par exemple, en interrogeant tous les candidats à la présidentielle en 2007, sur ce genre de choses. Et puis, lorsqu'on a écrit, lorsque j'ai écrit le film Home, de Yann Arthus Bertrand, eh bien, ça m'a permis de pouvoir rencontrer tous les scientifiques que je lisais. Et c'était les grands spécialistes des océans, du climat, de la biodiversité. Et lorsqu'on arrivait à les faire sortir de leurs réserves scientifiques, vous savez, les scientifiques, en fait, ont une philosophie, plus qu'un devoir, la philosophie du devoir de réserve, en fait. C'est-à-dire de dire, voilà nos résultats, et ensuite, les politiques doivent s'en saisir pour prendre leurs décisions, estimer le risque, etc. Ça, c'est le devoir du politique, c'est pas le devoir du scientifique. Mais néanmoins, le scientifique est un citoyen. Et il peut dire ses convictions profondes. Et en fait, en pouvant parler avec eux, il y a un peu plus de dix ans maintenant, en 2008, lorsque l'on préparait le film, eh bien, je me rendais compte que tous convergeaient vers... Nous n'avons pas plus de dix ans de tournant de la décennie 2020 pour vraiment avoir changé notre façon de voir, en fait, nos manières de produire, d'échanger, et d'enclencher massivement, à partir des années 2020, une économie qui inverse, en fait, la tendance, qui diminue structurellement les émissions de gaz à effet de serre et qui restaure les écosystèmes vivants. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais c'est faux, quoi. Enfin, 2020, dix ans, comment c'est possible ? Comment il est possible qu'en dix ans, au niveau de la planète entière, on puisse arriver à un tel changement ? Et donc, je me suis intéressée à toutes les logiques économiques et productives qui pouvaient, en fait, parce qu'elles produisaient, diminuer vraiment structurellement les impacts. Structurellement, ça veut dire pas parce qu'il y a une crise économique, pas parce que, tout à coup, il y a une crise de vache folle ou un truc comme ça, une augmentation du bio pendant quelques mois. Non, structurellement, dans leur structure, dans leur fonctionnement, dans leur nature, diminuer les impacts sur les grands équilibres planétaires. Et puis, d'autres que je découvrais, qui, parce qu'elles produisaient, régénéraient les écosystèmes vivants. Elles sont connues maintenant. C'est la permaculture, par exemple. C'est l'agroécologie. Mais c'est aussi les mêmes techniques appliquées à la ville. Par exemple, vous voyez, les villes considèrent l'eau comme un déchet. Elles ne savent pas quoi faire des eaux usées et des eaux de pluie. Les eaux de pluie, le ruissellement des eaux de pluie, c'est un truc... Et ça nous conduit à faire des systèmes d'égout qui coûtent d'ailleurs très, très cher, qui collectent ces eaux de pluie, qui collectent aussi ces eaux usées et de les épurer dans des usines souvent très centralisées. Il y en a une tout près d'ici, c'est Hachère, qui est la plus grande centrale d'épuration d'Europe et qui mobilise un espace fou à côté des bords de Seine et qui, en plus, vient de subir un incendie qui apparemment est très, très problématique et qui, en plus, lorsque les centrales d'épuration ne dépolluent que 50% des eaux. Et elles doivent, évidemment, rejeter dans le milieu naturel pour pouvoir continuer de dépolluer les eaux. Pourquoi dans le milieu naturel ? Parce qu'en fait, le vivant est naturellement dépollueur. C'est toujours la même eau, en fait, qui, depuis les origines, ne cesse d'être absorbée, de monter, d'être recyclée, de retomber, etc. C'est toujours la même eau que nous buvons. Nous buvons la même eau que les dinosaures, si vous voulez. Et elle doit être constamment recyclée, en fait, par le vivant. Et autant, avant, dans le 19e, début du 20e siècle, il nous fallait à peu près 12 mètres carrés, par le lagunage, une technique très connue des anciens, 12 mètres carrés pour épurer les eaux d'un équivalent habitant. Aujourd'hui, les techniques ont tellement évolué que sans absolument modifier aucune plante, on n'est pas dans les OGM. Mais en assemblant les bonnes plantes au bon endroit, en mettant quelques pompes, en utilisant des bassins de gravitation, etc., eh bien, on épure les eaux usées d'un habitant sur 0,5 à 1,5, voire 3 mètres carrés de jardin, y compris en zone de montagne, y compris là où il fait froid. Parce qu'en fait, c'est surtout les micro-organismes, à la base des racines, qui vont dépolluer. Donc, on enterre un peu plus profondément. Et ces jardins épuratoires sont très, très denses en biodiversité. C'est des joncs, c'est des roseaux, c'est des iris, c'est des mantes aquatiques, c'est des sagittaires, c'est des nénuphars, c'est aussi des cascades, des fontaines, parce qu'il faut oxygéner l'eau en dernière étape. Ça donne des jardins qui peuvent se nicher au creux des quartiers, entre les maisons, entre les immeubles. Pour la pluie, c'est la même chose. Une ville comme Portland, par exemple, qui était très, très soumisée aux inondations et qui était en pleine déprise industrielle, un taux de pauvreté énorme, plus un sou dans la ville, a innové dans les années 90 en amenant des nouvelles techniques. Elle prenait les noms des campagnes et les a adaptées aux villes. C'est ce qu'on appelle les jardins de pluie. Les jardins de pluie, en les architecturant façon ville, vous ne voyez pas un côté friche avec des arbres, des fleurs, une architecture et un design assez précis, mais très divers, et bien elle a réduit de 66% ses coûts de collecte des eaux de pluie et réduit les inondations. Mieux, ça a embelli la ville et ça a permis en fait de la climatiser. Avec le phénomène d'îlot de chaleur en canicule, eh bien on s'aperçoit que des zones végétalisées comme ça, elles perdent jusqu'à 10 degrés par rapport aux zones, aux rues, où il n'y a pas de végétalisation. Ça change complètement le lien social. Parce que lorsque vous avez des végétaux en ville et notamment de qualité, des vrais écosystèmes de qualité, et notamment quand ils sont productifs, que vous pouvez par exemple cueillir des fruits, cultiver, eh bien la population se sent plus en sécurité. Lorsque vous avez des corridors d'arbres ou de jardins de pluie qui vous protègent en fait de la voirie, vous vous sentez plus en sécurité, vous diminuez, vous sous-estimez les distances à parcourir à pied, alors que sinon vous les surévaluez. Les gens ont tendance à laisser plus facilement leurs enfants aller à l'école à pied, notamment les filles. Les environnements commerciaux qui bénéficient de ce genre d'espace, eh bien se voient de nouveau refréquentés et leur chiffre d'affaires augmente. On a une relation très forte avec le vivant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Natura, le documentaire de Pascale Derme qu'elle vient de sortir, où elle fait le point sur les effets du vivant, simplement parfois même visuels, sur notre santé. Eh bien ça diminue notre stress, ça augmente notre système immunitaire. Ça, aujourd'hui, on a des médecins et des hôpitaux qui demandent à ce que le vivant soit réintroduit dans les villes comme mesures sanitaires d'urgence. Pas seulement parce que ça climatise, parce que ça nous régénère physiologiquement. Ça diminue l'obésité, puisqu'on a tendance à plus marcher. Et dans cette ville comme Portland, où il y a eu deux choses qui ont été faites, cette repensée du vivant dans la ville, et puis le fait aussi de repenser la mobilité et le zonage des quartiers, que chacun ait l'ensemble des services disponibles à 15 minutes à pied. Donc, ça veut dire commerce, pas seulement des zones d'habitation, de commerce et de travail, mais plutôt de mixer, en fait, ces fonctions dans la ville. Eh bien, et c'est une ville américaine, ils ont diminué de 20, plus de 20% les émissions de gaz à effet de serre, en augmentant de 60% la population. Vous avez les gens, aujourd'hui, c'est devenu la ville où il y a le plus de gens à vélo des Etats-Unis. Vous avez 15 000 emplois qui se sont créés dans la bicyclette ou des fabricants de bicyclette, des réparateurs de bicyclette, des loueurs de bicyclette. Vous avez un milliard de dollars de carburant économisés par an sur tout le comté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en alliant ces deux politiques de la ville, avec beaucoup de démocratie participative aussi, eh bien, on s'aperçoit que les gens, en fait, cet argent économisé sur le carburant et le transport, eh bien, ils le réinjectent dans des produits locaux. Il n'y avait plus qu'un marché en 1990, il y en a 24 aujourd'hui. L'Oregon est devenue la première zone de production de houblons au monde parce qu'ils adorent la bière. Les brasseries locales se sont multipliées. la ville est aussi devenue la plus végétarienne des Etats-Unis. Même les comportements alimentaires se sont modifiés. et aujourd'hui, c'est devenu la ville la plus attractive des Etats-Unis et vous avez une vraie culture de la fabrication locale qui s'est mise en place avec une marque qui s'appelle Made in Portland où on trouve maintenant de tous produits alimentaires comme produits comme bicyclette, etc. Grâce à ce nouveau vivre ensemble qui s'est fait vraiment à partir d'une autre pensée de l'architecture de la ville et du lien, vous avez aussi un dynamisme social et entrepreneurial qui s'est mis en place. Aujourd'hui, la ville propose un fonds où peut participer n'importe qui pour pouvoir investir en coopération dans les jeunes entreprises locales et pour pouvoir produire en fait ce que les gens ont envie de voir produire. Si vous avez envie d'un restaurant qui fait de la réinsertion et qui est en même temps végétarien ou cuisine du monde et ou en même temps qui vous permet d'apprendre la cuisine que vous consommez, etc. C'est exactement le genre de nouvelles choses qui arrivent et bien vous pouvez investir et avoir votre retour sur investissement dans ce genre de commerce, d'industrie que vous avez envie de voir. Voilà l'effet du vivant. Ces centrales d'épuration dont je vous parle, elles ont été complètement mises en place par exemple dans une près de Shanghai en Chine dans un éco-quartier qui s'appelle Wuhan par un français d'ailleurs. Le quartier est zéro rejet. C'est-à-dire qu'ils ne rejettent pas d'eau polluée. Ils rejettent même une eau plus propre que l'eau du fleuve qui est rique Shanghai aujourd'hui parce qu'ils utilisent le pouvoir épuratoire en fait de ces plantes qui sont complètement architecturées pour aussi donner les jardins pour les habitants ce qui fait que de vos fenêtres vous avez ces iris, ces joncs, etc. qui ont un effet en fait sur l'apaisement social et même la violence domestique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que lorsqu'on a vu sur de tels paysages et bien la violence urbaine diminue. À Portland elle a diminué de 16%, 60% dans les quartiers les plus végétalisés. Et la violence sociale diminue mais même la violence domestique. Les gens se tapent moins dessus. Ils peuvent contempler. Ils peuvent se régénérer. ça coûte aussi moins cher en énergie et ça a coûté 30% moins cher à l'investissement 50% moins cher au fonctionnement qu'une centrale d'épuration classique. En plus ces centrales d'épuration non seulement elles ne vont pas aller chercher du béton des armatures métalliques etc. extraites au bout du monde mais elles produisent leur propre matière. Des végétaux lorsque vous plantez une graine qu'est-ce qu'elle fait ? Vous avez une petite réserve d'amidon souvent de l'amidon et puis elle va sortir deux premières feuilles qui vont être en fait ces panneaux solaires qui vont capter l'énergie et puis à la fin d'un petit gland par exemple vous avez un chêne. Vous avez un chêne comment ça s'est produit ? Parce que les feuilles au fur et à mesure font le relais énergétique et on va capter le carbone de l'air pour le stocker et en produire de la matière. Donc tout ce qui est industrie du vivant tellement efficiente dès qu'on y ajoute l'intelligence humaine d'organisation de pouvoir assembler en un endroit en quelques semaines ce qui aurait peut-être mis une infinité des milliers d'années à se créer spontanément et bien vous installez aussi des centrales de production de la matière et cette production de la matière qu'est-ce que vous en faites ? Les sites pollués par exemple vous avez quelques plantes qui sont qui poussent sur des sols où plus rien ne pousse et en fait elles arrivent même à concentrer les métaux elles peuvent même dépolluer certains sites cent à mille fois moins cher que les techniques classiques où on charrie les sols etc. ça peut être très long parfois là où aujourd'hui on trouve des choses qui vont beaucoup plus vite mais surtout qu'est-ce qu'il fait dans ces plantes qu'elles peuvent vivre sur des sols pareils et bien elles sont développées ce qu'on appelle des éco-catalyseurs des plateformes moléculaires qui leur permettent de survivre et c'est une chimiste française qui l'a trouvée qui a eu des grands prix internationaux de la recherche là-dessus qui s'appelle Claude Grison et qui s'est rendu compte qu'en fait dans ces plantes il ne fallait pas aller chercher le métal pour rendre ces procédés rentables elle s'est rendu compte que c'est les catalyseurs qu'elle synthétisait qui étaient vraiment intéressants elle a déposé je crois plus de 3000 brevets en disant quelque chose comme ça c'est un rythme le chiffre exact est dans mon livre mais c'est un rythme incroyable et de brevets de la recherche publique et avec ces éco-catalyseurs que développe la plante qu'on obtient simplement en broyant la plante et en filtrant et bien elle peut faire des médicaments des nouveaux médicaments des biopesticides de la chimie verte et des catalyseurs qu'il est absolument impossible aujourd'hui d'avoir en chimie qui sont plus performants ce qui fait qu'un sol pollué aujourd'hui peut devenir source d'une nouvelle chimie de dépollution et de production de produire de nouvelles choses ces zones humides naturelles elles produisent des fibres aujourd'hui vous avez des résines de lin et de chanvre avec des fibres de lin des fibres de chanvre pourquoi ? parce que c'est des fibres longues en fait fibres de bambou fibres de jonc de roseau on pourrait les utiliser pour l'instant ça c'est pas utilisé mais c'est des fibres longues on a besoin de fibres longues pour faire des résines bioplastiques ces résines bioplastiques elles peuvent faire coque d'ordinateur elles peuvent faire coque d'appareil électroménager coque de voiture vous avez des voitures aujourd'hui en résine vous avez même des bateaux des bateaux en résine 100% biodégradable en lin et en plastique d'amidon en fait 100% biodégradable comment une ville comment une industrie automobile aujourd'hui peut régénérer les sols là encore c'est des découvertes en fait de choses qui existent et lorsque vous assemblez vous vous rendez compte que ça rentre en synergie et que ça produit une efficience incroyable c'est pour ça que j'ai appelé cette économie économie symbiotique parce que la symbiose est l'élément est le phénomène le plus puissant du vivant et à la fois le plus doux et un des plus répandus la symbiose c'est quand parce qu'un organisme croit l'autre croit aussi c'est une association très intime et les êtres vivants sont vraiment liés ils restent dans leur intégrité mais où le développement de l'un fait le développement de l'autre où ils trouvent dans leur différence leur complémentarité une industrie automobile par exemple vous avez une voiture suisse qui s'appelle la soft car qui le prototype est là elle n'est pas encore industrialisée c'est une voiture qui associe le biomimétisme et la pensée ce qu'on appelle interopérabilité et modularité l'interopérabilité c'est de penser les biens d'équipement comme des jeux de Lego les Lego parce qu'ils ont toujours la même distance qui est reportée sur la largeur la hauteur la longueur etc avec une petite diversité de pièces vous pouvez faire tout un univers vous pouvez constamment les assembler les réassembler etc cette voiture elle est électrique sa carrosserie est faite et son intérieur est largement fait en biomatériaux qui sont d'ailleurs produits pas loin en Belgique et puis elle a pensé justement sa façon d'être fabriquée interopérable et modulaire le résultat c'est qu'elle est zéro pollution à la fabrication même la teinture elle est incluse dans la masse elle est elle est disponible en six carrosseries que vous pouvez changer en 20 minutes vous pouvez passer de la berline à la voiture pour transporter vos courses ou votre déménagement à la décapotable par exemple et elle est alors qu'il faut 40 000 pièces en moyenne pour assembler une voiture électrique il en faut 2 000 pour cette voiture le résultat c'est que il est moins cher de l'assembler en Suisse où la main d'oeuvre est deux fois plus chère qu'en France que par des robots ou qu'en Europe centrale ou en Chine le résultat c'est aussi qu'elles s'assemblent dans des hangars de moins de 3 000 m2 c'est-à-dire des friches on a ça dans n'importe quelle friche industrielle même dans nos coeurs de ville 3 000 m2 c'est vraiment peu pensez que combiné avec un système d'autopartage où lorsque vous êtes en autopartage vous ne possédez plus votre voiture vous en louez l'usage donc la voiture reste au fabricant et c'est très intéressant parce que de toute façon une voiture reste mobile 93% de son temps de voiture une voiture ça coûte 5 à 6 000 euros en moyenne par famille et par an l'équipement automobile c'est très cher une voiture et en espace et en coût pour les habitants et bien lorsque vous utilisez votre voiture sans la posséder c'est le fabricant qui lui reste le possesseur et du coup il va récupérer la matière et du coup en fait avec une voiture comme la softcar et bien il va récupérer chacun des composants qui va réintroduire dans les générations suivantes de voitures un tel système ça a été fait par Rang Xerox Rang Xerox pour ses photocopieuses avait tellement innové que cette photocopieuse devenait très très chère dans les années 70 il a décidé finalement de plutôt louer l'usage de la photocopieuse qui était un modèle un modèle économique très très disruptif très innovant ça l'a conduit justement à faire des photocopieuses de plus en plus réutilisables dans ses composants et de façon interopérable aujourd'hui le même service il l'obtient en utilisant 16 fois moins de matière c'est à dire qu'il réutilise jusqu'à 16 fois ses composants c'est un chiffre qu'on trouve un peu partout par exemple les brasseurs du Québec au Québec donc qui sont des brasseries locales vous allez dire que j'aime beaucoup la bière j'arrête pas de vous donner des exemples je suis du nord il faut dire et de brasseries et bien ils se sont unis pour avoir la même bouteille parce qu'au Québec il y a encore des systèmes de consignes et bien même une matière comme le verre qui casse qui va du magasin jusqu'au domicile etc c'est pareil on se rend compte qu'ils utilisent jusqu'à 15 fois la même bouteille et en plus comme elle est devenue très reconnaissable cette bouteille qui a que l'étiquette qui change ça leur a fait un effet marketing génial c'est à dire que maintenant les gens savent que cette bouteille là c'est de la bière locale quelle que soit la marque et donc un effet marketing donc cette pensée là permet non seulement d'économiser énormément la matière voire quand vous mutualisez le parc vous avez encore un facteur de 3 à 15 fois qui se multiplie à cet effet là et ce qui fait que vous allez en fait vers l'extraction zéro tout en disposant exactement des mêmes biens d'équipement dont nous pouvons disposer cette façon de fabriquer là est aujourd'hui possible est disponible en électroménager dans le numérique dans la voiture dans les éoliennes pas encore dans les panneaux solaires à ma connaissance mais elle est disponible partout la seule chose que nous avons à faire c'est de comprendre que c'est insensé de posséder nos biens d'équipement parce que nous qu'est-ce qu'on va faire on va les jeter même on les mettra à la décharge et là la matière va se disperser et là la matière va être beaucoup plus difficile à réutiliser et en plus elle nous coûte beaucoup plus cher et c'est ça en fait on obtient en fait non seulement de l'emploi local mais en plus d'une société en fait qui peut aller vers l'extraction zéro par ces modèles là de plus une usine qui peut être au coeur de votre ville qui vous donne votre emploi pourquoi ne pas la coposséder pourquoi ne pas permettre son installation en investissant avec la ville avec le fabricant avec les citoyens pour mettre en place cette usine et du coup en investissant vous procurer des revenus c'est exactement ce qui se fait déjà depuis plus de 15 ans dans l'énergie en Allemagne par exemple dans les années 2000 plus de la moitié de la production d'énergie renouvelable allemande a été le fait de coopératives citoyennes où les mairies les citoyens et des entreprises là pour le coup surtout des agriculteurs se sont unis pour produire leur propre énergie et bien ces systèmes coopératifs on peut les faire pour n'importe quel type d'infrastructure n'importe quel type de biens d'équipement et dans des systèmes lourds comme une industrie automobile ou comme de l'infrastructure énergétique les collectivités peuvent être des moteurs très très puissants j'en arrive donc à justement le dernier point de cette économie on a vu en fait l'importance du vivant on a vu comment on pouvait produire autrement nos biens d'équipement et on pourrait tout à fait avoir cette économie extrêmement performante qui va vers le zéro extraction qui régénère ses sols l'air l'eau etc tout en étant parfaitement totalitaire parce que le numérique a une place extrêmement importante le numérique permet en fait de 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 relier les gens il permet de distribuer l'information il permet de distribuer d'ailleurs un tas de 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 fabrications en open source etc mais aujourd'hui toutes ces données qu'on échange sur nos opinions sur nos innovations sur sur nos achats sur eh bien vous savez elles sont complètement capitalisées en fait dans les mains de quelques grands acteurs comme google comme facebook mais comme aussi amazon en fait amazon vit aussi grâce aux notations qu'on donne lorsqu'on achète des objets est-ce qu'on aurait la confiance d'acheter des objets qu'on n'a jamais vus s'il n'y avait pas autant de consommateurs qui donnaient leur avis amazon amazon a tout à fait besoin de nous pour faire ce genre de choses et donc la la cette économie ne peut pas de la même façon rang xerox rang xerox je vous donne ses performances écologiques mais aujourd'hui en fait on a plein c'est un modèle qui a été pris par tous les les industries de photocopieuses et en fait les 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 consommateurs les entreprises qui s'équipent en photocopieuses se retrouvent avec des contrats léonins dont elles n'arrivent pas à sortir et qui finalement les mettent pieds et poings liés à ces systèmes donc comment on peut faire et bien justement c'est par c'est le il n'y a pas de régénération du social dans cette économie s'il n'y a pas en fait ouverture de la gouvernance et du partage de la valeur c'est à dire que ces plateformes numériques ces plateformes de production en économie de l'usage ces plateformes aussi vivantes du 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 de plateforme parce que c'est un modèle de plateforme mais ces ces surfaces ces surfaces où vous avez une diversité d'espèces qui va vous donner de la nourriture je peux vous donner plein d'exemples vous avez des forêts comestibles aujourd'hui c'est-à-dire bien de faire 6 hectares en forêt comestible par exemple qui vont vous donner un tas de fonctions pour l'eau pour la nourriture pour les matériaux pour l'épuration des eaux etc que se passe-t-il que risque-t-il de se passer si nous ne pouvons pas y avoir accès si nous ne pouvons pas déco-décider la production que nous allons faire et le partage de la valeur à partir de ce moment-là on peut être régénératif économiquement régénératif écologiquement mais tout à fait extractif socialement vous avez par exemple aujourd'hui des grosses boîtes comme La Poste comme SNCF comme ou des mecs qui ne saient etc donc des grands bureaux d'études stratégiques qui offrent royalement 10 000 euros à des concours de start-up pour celui qui trouvera la meilleure solution à un problème donné vous vous rendez compte 10 000 euros c'est rien en fait 10 000 euros et ce qui fait qu'en fait ils vont faire travailler comme ça pendant un week-end 10, 15, 20 entreprises qui naissent qui montent ils auront toutes les productions de chacune et ils auront payé à la fin royalement 10 000 euros sans même en fait forcément employer la start-up en lui donnant quelques parfois on a même le droit à être coaché bénéficier d'un coach pendant un an enfin des choses c'est hallucinant c'est hallucinant donc ce type d'économie si on n'y fait pas attention utilise l'intelligence collective humaine utilise la passion de créer humaine la passion d'échanger aussi mais on a besoin on a absolument besoin d'en maîtriser la gouvernance et d'en partager la valeur et ce qui est très intéressant c'est que ces mécanismes ces industries-là sont parfaitement adaptées à la structure juridique de la coopérative elles fonctionnent exactement de la même façon la coopérative c'est une diversité d'acteurs qui vont trouver en fait dans leur diversité leur complémentarité et unir leurs talents la découverte en fait que j'ai faite et pourquoi finalement ça a fait une sorte parce que là c'est une collection d'exemples ce que je vous donne on voit comment ça peut rentrer en synergie on voit aussi qu'il y a des points de faiblesse mais si ça a été une théorisation c'est parce qu'en fait au fur et à mesure de regarder parce que moi je voulais communiquer c'était tout j'avais commencé ma carrière au tout début dans la recherche mais au départ pour moi ce qui était important c'était j'étais lancée dans toute ma carrière sur activiste en fait pour communiquer les enjeux en fait à la population et là les solutions et puis en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'on retrouvait toujours les mêmes principes on retrouvait toujours les mêmes fonctionnements et au fur et à mesure je me suis dit mais on voyait des fausses bonnes idées vous voyez genre ça s'appelle l'économie circulaire mais finalement ça augmente les impacts ça s'appelle l'énergie renouvelable mais finalement ça augmente les impacts j'ai commencé pour avoir une communication claire à chercher en fait ce qui permettait de discriminer les vraies bonnes idées des fausses bonnes idées puis au fur et à mesure je suis arrivée à un jeu de six principes six principes qui me permettaient systématiquement de pouvoir en effet reconnaître les vraies bonnes idées des fausses bonnes idées et six principes qui qui permettait de décrire exactement le fonctionnement de ces nouveaux systèmes et je me suis rendue compte en fait que ces principes j'ai trouvé de l'énergie à l'agriculture à l'urbanisme à la production de biens d'équipement à la production d'intelligence à la consommation aux monnaies même les monnaies complémentaires peuvent exactement se décrire de la même façon jusqu'à la gouvernance comme les coopératives ou la gouvernance des biens communs et qu'en plus on trouvait des synergies entre ces modèles qui obéissaient à ces six principes et que c'est pareil on trouvait des lois systématiques qui permettent de faire rentrer en synergie et en fait d'obtenir ces efficiencies que j'observais donc on avait des principes constants et des lois de fonctionnement c'est ça la théorie de l'économie symbiotique c'est la description de ces principes et de ces lois quels sont ces principes ces principes c'est la diversité alors qu'on est dans une économie de standardisation qui trouve sa puissance par le standard on fait toujours les mêmes objets exactement de la même façon comme ça ça va dans les mêmes barquettes les mêmes camions les mêmes conteneurs et puis bon parce que c'est une économie de cycle long notre économie actuelle et bien au contraire elle a besoin de diversité cette économie nouvelle la permaculture ce que je vous disais comment on fait comment on fait en fait pour pour que la régénérer produire davantage tout en régénérant les sols et bien on va utiliser une diversité d'espèces qui vont rentrer en complémentarité et devenir ultra productives regardez un champ de maïs si vous avez que du maïs dans un champ et bien tous les plants de maïs vont avoir les mêmes besoins et les mêmes rejets aucun ne va pouvoir nourrir l'autre puisque chacun a les mêmes besoins donc forcément vous allez devoir ramener les facteurs de production de l'extérieur lorsque vous avez une plante qui est capable de synthétiser l'azote grâce à son écosystème microbien comme les légumineuses et puis une plante qui elle pousse sur un tuteur comme les haricots donc voilà les haricots c'est aussi légumineuse d'ailleurs et puis et bien une plante qui elle offre une tige droite mais qui qui a énormément besoin d'azote et puis une plante qui permet de donner une lombre par exemple vous avez un système en fait ça s'appelle la milpa par exemple au Mexique c'est la courge le maïs et le haricot qui en poussant ensemble se nourrissent les uns les autres et régénèrent les sols et augmentent la productivité de chacun ça c'est un système traditionnel la milpa mais aujourd'hui vous avez en fait il y a eu de la pas d'agriculture qui ont vraiment cherché et vous avez un tas de ce genre de combinaisons qui deviennent ultra productives vous pouvez l'avoir dans l'agriculture maraîchère ce qu'on appelle la permaculture c'est une philosophie et elle est appliquée par exemple au maraîchage vous avez des choses absolument exceptionnelles dans certaines études françaises on s'aperçoit que c'est dix fois plus productif au mètre carré économiquement que le maraîchage conventionnel et que ça produit de la biodiversité que ça produit du lien social et en plus on se rend compte aussi que pour avoir cette productivité comme vous avez besoin d'une diversité et bien il faut avoir en fait des consommateurs assez divers il faut avoir des restaurants des petits supermarchés mais aussi des paniers d'amap puis vous apercevez en fait que les gens comme en fait le facteur de production là c'est la connaissance ils ont plutôt intérêt à échanger les connaissances et ils forment un écosystème d'agriculteurs entre eux et comme ça on a toute une diversité qui elle-même rentre en synergie entre les consommateurs les producteurs et les agriculteurs vous avez aussi des villes qui ont monté leur régime municipal alimentaire et qui ont octroyé des surfaces à ces agriculteurs et par exemple la ville de Mont-Saint-Sarteau dans le sud de la France où la pression immobilière est énorme et bien vous avez de nouveau de l'agriculture locale qui s'est faite en pleine ville et la ville de 10 000 habitants elle offre des 100% bio dans toutes ses cantines y compris les EHPAD etc moins cher moins cher maintenant que classiquement parce qu'elle est sur du circuit court et les gens mangent des produits cueillis à point ils ont produit de l'emploi agricole de conserverie de légumerie donc de transformation et en plus ils se sont aperçus ils ont fait des mesures dans la ville 80% de la population de Mont-Saint-Sarteau aujourd'hui a changé son alimentation et va vers plus de végétarisme et plus de bio le second le second principe c'est d'offrir justement c'est ce que c'est un c'est la collaboration libre et directe ce sont des des systèmes de circuits courts il n'y a plus d'intermédiaires et ce qui permet de ne plus avoir d'intermédiaires c'est tout le progrès qu'on a fait dans le fait de pouvoir communiquer directement entre nous et notamment par les réseaux internet c'est pour ça qu'ils sont fondamentaux en fait l'internet a permis d'amener cette mentalité de village ce qui était possible au niveau d'un village au niveau du monde entier c'est à dire que vous n'avez pas à passer par un intermédiaire pour vous rencontrer sur facebook sur linkedin sur n'importe quel réseau social vous pouvez aller directement en fait à la personne que vous que vous souhaitez rencontrer au niveau des plateformes de 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 commerce c'est la même chose donc c'est une économie de plateforme de réseau d'accès ouvert c'est exactement ça aussi qui va faire les entreprises qu'on va appeler libérées j'aime pas ce terme parce que d'ailleurs aucune personne des entreprises libérées n'appelle ça comme ça c'est à dire que vous avez un accès direct à l'information c'est des systèmes en réseau non pyramidaux et bien ça c'est trois principes diversité mise en réseau comme ça librement et qui peuvent coopérer directement ça va créer des écosystèmes des écosystèmes vivants des écosystèmes sociaux des écosystèmes techniques et donc ça c'est le quatrième principe ça va produire des écosystèmes dont on va utiliser les services comme pour ces services vivants comme pour l'intelligence collective humaine par exemple ou comme encore la régénération de la matière produite par un écosystème industriel enfin deux principes régulateurs extrêmement importants tous ces systèmes recherchent l'efficience il faut rechercher le maximum d'efficience et s'inscrire dans dans les cycles biogéochimiques de la planète c'est à dire que lorsque vous faites de l'économie circulaire avec des polluants pour trouver les polluants donc vous n'avez pas une économie durable à terme voilà ça c'est les six principes et ils s'appliquent de la production jusqu'à l'usage jusqu'à la gouvernance si vous si vous fermez le cercle entre production et consommation vous avez ces efficiences dont je vous ai parlé quinze fois soixante fois même parfois quand on a des synergies voire plus encore si vous n'avez pas la gouvernance vous avez cette extraction sociale dont je vous ai parlé et ça s'applique sur toutes les ressources énergie, matière, information les ressources physiques les capacités vivantes et les capacités humaines lorsque vous les appliquez aux capacités humaines vous avez tout ce qu'on appelle l'intelligence collective l'innovation ouverte les capacités vivantes vous vous mettez à régénérer les équilibres planétaires parce que vous faites intervenir ces mécanismes de juvent la photosynthèse etc. et là vous avrez une vraie régénération écologique et lorsque vous ne l'appliquez qu'à l'énergie la matière et l'information vous avez un système en fait qui devient plus performant mais qui ne fait que diminuer les impacts voilà donc c'est cet autre visage de la société de l'industrie en fait qu'on peut créer qu'on a déjà créé dont on a créé les éléments indépendamment de façon non concertée qui ne font pas encore économie parce qu'ils ne sont pas tous liés mais qui font qu'aujourd'hui quand on rassemble tous ces calculs on peut avoir une ville d'une densité de 15 000 voire même 20 000 habitants par kilomètre carré ce qui est à peu près ce qu'est la densité de Paris une des villes les plus denses au monde elle est entre 15 000 et 20 000 10 000 et 20 000 habitants selon les quartiers qui est autonome alimentairement en fruits et légumes même en mangeant beaucoup plus de fruits et légumes qu'aujourd'hui qui a des endroits productifs où on reproduit des voitures des électroménagers etc. au sein de la ville qui a entre 20 et 40 mètres carrés par personnes de surface habitable qui a accès à des espaces végétalisés que vous soyez au bureau ou à la maison partout des terrasses des jardins et qui peut tenir tous ensemble en fait autant habitat industrie commerce bureau école dépollution des eaux production alimentaire alimentaires ce qui fait que on a si on maille toutes les hypothèses aujourd'hui on a un tout autre imaginaire qui est possible d'une espèce positive pour la planète positive pour le vivant qui est à notre échelle d'action parce que ça part des territoires ça part notamment des communes où les mères j'espère que vous suivez mon regard où les mères ont un rôle à jouer extrêmement important voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements